... Salut à tous, bienvenue à la rubrique « Dis-moi, apôtre ». Il y a la sœur Gaëlle de Limoges qui nous pose la question suivante. Comment savoir si les sentiments qu'on ressent pour une personne sont un signe ou non que c'est la bonne personne ? Sinon, comment les contrôler ? Je crois comprendre la question de la personne. La personne veut savoir si les sentiments qu'on a sont bons ou pas à l'égard de la bonne personne ou pas. Et puis, si ce n'est pas la bonne personne, comment les contrôler ? Sachez déjà une chose. Lorsqu'on est dans le domaine de la recherche du conjoint, si les émotions et les sentiments sont trop impliqués, il devient très compliqué, très difficile de discerner la voix de Dieu. Parce que l'une des choses qui nous empêchent d'entendre la voix de Dieu, ce sont les émotions et les sentiments. Ça veut dire alors que nous pouvons maîtriser nos sentiments et nos émotions. Quand est-ce que nous pouvons le faire lorsque les sentiments et les émotions qui s'expriment pour la personne sont encore au tout début ? Là, on peut le faire. En relativisant, en prenant du recul, en disant non, il faut que tu réfléchisses bien, non, ne t'emballes pas trop, il faut que tu pries, en allant écouter des personnes qui vont nous dire la vérité, pas les personnes qui vont nous caresser dans le sens du poil. Ces personnes-là vont nous permettre d'avoir un peu de recul. Ça, ça vous aidera à contrôler vos sentiments. Mais si au moment où vous ressentez des sentiments pour la personne, vous les nourrissez, et vous allez voir les personnes qui vont vous aider même à nourrir ces sentiments-là. Vous vous enfoncez en croyant que c'est la volonté de Dieu. À partir de ce moment-là, même si Dieu parle, vous n'entendrez plus. Même si les responsables vous disent que ce n'est pas le bon, vous n'écouterez plus. Même si vos parents vous disent « Je ne veux pas de cette personne », vous n'entendrez plus. Pourquoi ? Parce que vos sentiments et vos émotions sont impliqués. Donc, ça se passe au tout début. Maintenant, quand c'est un peu plus avancé, que faut-il faire alors ? Il faut prier, parce que là, vous êtes piqué. Là, vous êtes atteint. Votre âme est touchée et il faut une restauration, il faut un miracle, il faut une intervention divine. Si vous voulez vraiment vous en débarrasser, vous priez, vous demandez à Dieu de vous aider et d'étendre sa main sur votre âme et vous allez voir, ça va commencer à se faire. Gloire au Seigneur ! Si vous avez d'autres réponses, si vous m'entendez, vous avez d'autres réponses pour aider cette personne qui a envoyé la question pour aider Gaël, n'hésitez surtout pas à poster vos réponses en commentaire. Vous aussi, si vous avez des questions, tout se passe en commentaire, vous nous les envoyez et nous allons répondre à la rubrique « Dis-moi à Pote ». Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, n'hésite surtout pas à t'abonner, clique sur s'abonner, clique sur la cloche et n'oublie pas le petit j'aime, ça ne mange pas de pain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada